qui me disent, mais comment tu fais pour forcer tout le temps comme ça en fait ? Mais c'est juste que j'applique, j'applique la théorie tu vois, j'applique la théorie, c'est comme ça que ça fonctionne au final. Et on me dit souvent aussi, ah oui mais j'ai peur d'être fatigué. Mais heureusement que tu veux être fatigué mec, c'est extrêmement crevant la musculation, à un certain niveau, c'est éreintant la musculation, avoir un gros physique, être massif, mais c'est un full time job, c'est super fatigant, et c'est pour ça qu'on met des jours de repos, c'est pour ça qu'on mange beaucoup, c'est pour ça qu'on fait en sorte de se coucher pas trop tard et de dormir suffisamment, c'est pour ça qu'on a des outils pour récupérer plus, des jours, des semaines off, des semaines de déload, c'est pour ça qu'on prend des compléments alimentaires pour éviter de finir au sol, on a plein de choses pour éviter un maximum la fatigue, mais la fatigue elle sera toujours là. Si tu t'entraînes convenablement et que tu fais des séries comme Valentin par exemple, forcément tu vas en prendre plein la gueule, et c'est normal. C'est normal, c'est normal de se lever un certain matin et de se dire putain je me suis fait rouler dessus pour un camion, c'est normal. C'est normal de faire une séance de sport, de sortir de sa séance et d'être absent pendant deux heures, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et en vrai si vous vous sentez bien, il y a un problème, c'est ce que je disais à mes clients, si vous vous sentez bien, il y a un problème, c'est pas normal, c'est définitivement pas normal. C'est que vous faites quelque chose pas de la bonne façon tout simplement. Après vous avez le droit de vous dire, je vais juste faire de l'exercice. Mais je sais que mon audience, je parle à des mecs qui vont s'entraîner, pas qu'ils vont faire de l'exercice tu vois. Je parle à des mecs ou des nanas bien sûr, qui a des nanas sur le stream, qui veulent progresser, qui veulent des résultats physiques. C'est pour ça qu'on va sur ma chaîne, c'est pour ça qu'on pose des questions. C'est pour ça qu'on vient vers moi, travailler avec moi. C'est qu'on veut des résultats. Et donc ce message il est pour vous, si jamais vous étiez pas sur la même longueur. Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière vidéo, elle a un peu traîné celle-ci. Je sais pas quand je vais réussir à la sortir, mais c'est vrai que les emplois du temps cette semaine, ils étaient pas aussi fixes, en parlant de fixes, ils étaient pas aussi fixes que je l'aurais aimé. Donc voilà, je vous l'enregistre en fin de semaine, en fin de semaine ce vlog, m'en voulez pas. Je ferai de mon mieux chaque semaine pour plutôt filmer au début de la semaine au milieu de semaine, histoire que vous ayez un vlog vers le jeudi environ. Jeudi c'est bien je pense. Voilà, je commence cette vidéo en mangeant une pomme, parce que ça fait longtemps que j'ai pas partagé de fruits dans mes vidéos. Et je sens que, tu vois, la balle perdue en commentaire elle arrive. Donc j'ai des fruits dans ma diète. Principalement parce que j'aime ça. Pas parce que ça va me rendre en bonne santé, parce que c'est pas le cas. Mais j'aime bien les fruits. J'aime bien les fruits, c'est bien frais. Après avoir mangé un repas un peu gras, comme vous le savez tous les matins, qu'est-ce que je mange ? Un frappe avec du falafel, bien gras. Et donc du coup, les fruits en dessert, c'est parfait. C'est vraiment, vraiment nickel. Mais je répète, je mange pas des fruits parce que ça va me maintenir en bonne santé. Bon, j'ai des fruits parce que j'aime ça. Donc, aujourd'hui j'ai deux choses que je veux voir avec vous. Bon déjà, je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo. À nouveau, excellent les retours sur la dernière vidéo. Super content de vos retours. Des retours que je reçois au fur et à mesure de la semaine en DM sur Instagram. Parce que du coup, ce que je vous ai partagé dans la première, ça vous a fait réfléchir. Je suis très content. Et vous essayez, je suis encore plus content. Et vous avez déjà des résultats, que ce soit en termes de physique, que le côté ludique en salle, ça vous donne encore plus envie de vous entraîner. Et du coup, vos résultats sont meilleurs et vous me le partagez déjà. Et ça, le meilleur des cadeaux que vous puissiez me faire. Donc, merci les gars. Continuez comme ça. Vous êtes sur la bonne voie. Et d'ici cet été, vous aurez un physique totalement différent. C'est sûr et certain. Et on verra ça ensemble parce que j'ai pas fini de faire des vidéos. Et envoyez-moi des checks de temps en temps. Rejoignez le Discord, c'est dans la description de la vidéo. Rejoignez le Discord. Venez avec la communauté. Échangez vos progrès. Échangez vos lifts. Échangez vos physiques entre vous. Bien sûr, je suis là également. Posez vos questions. Voilà, chilez avec les boys. Et passez un bon temps parce que la musculation, ça doit être cool la musculation. Il ne faut pas que vous soyez esclave de votre musculation, mais il faut qu'elle accompagne votre bien-être dans votre vie. Et je trouve qu'en partageant, tout est bien meilleur en musculation. Tout est beaucoup plus efficace. Tout est beaucoup plus sympa. Tout est beaucoup plus motivant. Le point sur lequel je veux revenir, c'est celui-là. Tu te souviens, dans la dernière vidéo, je t'ai dit, si j'arrive à publier cette vidéo jeudi, vendredi midi, je serai en live. Donc, j'ai répondu présent, bien sûr. Et puis, on était environ une cinquantaine, je crois, à être en live sur Twitch. Et on a débriefé, en somme. On a débriefé, du coup, de ce que j'ai abordé dans la vidéo, de mes deux dernières vidéos. On a parlé, justement, de ces principes, tu vois, rappels des bases, etc. Et comme tu as pu le voir sur les dernières vidéos, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Et je fais en sorte que c'est le cas. C'est mon objectif un peu cette année. Et donc, du coup, les lives, ça me permet ça. Les lives, ça me permet de débriefer avec vous, de rentrer un peu plus en détail, justement, dans ce que j'aborde dans les vidéos, de répondre à vos questions, de réagir à vos réactions, etc. C'est vraiment le contenu, mon contenu favori. Tu vois, tu aimes bien mes vidéos YouTube ? C'est rien à côté de mes lives. Et ceux qui viennent sur les lives, ils pourront te le dire. C'est rien en termes de... YouTube n'est rien en termes de qualité d'information par rapport à ce que je peux te partager, bien sûr, quand je suis en live. Et d'ailleurs, ce live, il était génial. Et pour que je te dise, en toute humilité, pour que je te dise qu'un live, eh bien, et qu'une de mes créations, même vidéo, tu vois, eh bien, c'est que vraiment, je pense, tu vois. C'est que vraiment, je vois la plus value, la plus value, pardon, dans ce que j'ai partagé. Donc, ce live, je t'invite à aller le voir. Je te mets le lien, je te mets ce lien-là. Je te le mets dans la description de la vidéo. Donc, j'en ferai d'autres des lives. Ce sujet, je le réaborderai. Mais dans ce live, tu vois, j'étais vraiment... C'est la première fois que je vous parlais depuis un petit moment, genre deux mois sur Twitch. Et j'étais vraiment investi, je suis toujours et je le serai toujours. Et il faut que tu le vois. Il faut que tu le vois parce que je suis persuadé que cette vidéo, ce live, il peut encore plus t'ouvrir les yeux et t'amener tellement de choses, tellement d'outils que tu vas kiffer à fond ton entraînement à nouveau. Tu vas voir que tu te bridais totalement avec ce que tu faisais à l'entraînement. Tu vas comprendre pourquoi aussi tu ne bouges plus depuis un petit moment. On a parlé également, bien sûr, tu sais, le sujet de la précédente vidéo, c'était un peu les limites, etc. Je te montre un petit peu quelles sont les limites connues actuellement. Il n'y a pas de limites, mais quels sont les extrêmes. Je te donne des exemples, etc. Et donc ce live est super complet. Et ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec vous pendant plus de deux heures, je crois. Et je le referai. Donc cette semaine, ça va être compliqué, je crois, pour le live. Parce que je pense que quand tu vois cette vidéo, on va déjà être le week-end. Ou alors, ça se trouve, je la sors lundi, je ne sais pas du tout. Mais il y en aura cette semaine. Donc inscris-toi sur Twitch. Abonne-toi à mon Twitch, c'est dans la description de la vidéo. Tu auras une notification, ou alors activise les notifications, pour quand je vais en live, et puis viens échanger avec nous. Longue intro, très longue intro d'ailleurs. Mais bon, comme tu l'as vu, mes vlogs, ils durent longtemps en ce moment. Mais j'ai plein de choses à te dire. Je n'en fais qu'une fois par semaine. Alors je ne vais pas me brider. Et puis si c'est un peu long et que ça ne te plaît pas, je suis désolé. Mais tu vois là, sur tout ce que je viens de dire, j'ai envie de faire zéro cut. Il n'y a aucun truc que je cutterais. Donc ça va rester ainsi, mais il est vrai que l'heure avance. Et du coup, je pense qu'on va se retrouver à la salle. Ensuite, même chose que d'habitude, si je ne filme pas dehors, c'est qu'en ce moment, l'Angleterre, c'est la folie, mec. C'est la folie de chez la folie. Et on a des tempêtes après tempêtes. Et d'ailleurs, j'espère que cette vidéo, je pourrais la mettre, parce qu'on a une énorme... Mais quand je fais énorme, c'est énorme tempête qui va passer droit sur notre gueule. Donc Londres, Birmingham, même pas genre au nord, tu vois. Genre au milieu d'Angleterre, on va se faire rincer. Genre rincer de chez rincer. Donc, s'il vous plaît. Allez, on se voit à la salle. Sous-titrage ST' 501 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 sur le site de nutrimuscle pour éventuellement commander vos compléments alimentaires sur le site de nutrimuscle comme je vous disais au début de la vidéo vous avez le lien du discord pour rejoindre la communauté et partager avec tout le monde sur le discord et puis je crois que j'ai fait le tour je vous dis en tout cas une bonne soirée moi je vais aller boire mon apéro pépère en cuisinant le repas de ce soir comme ça il sera prêt je suis tranquille je vais retourner bosser un petit peu sur mon pc et puis je vais commencer à vous éditer parce que mine de rien j'ai pas mal de retard sur cette vidéo et j'en suis désolé et j'espère que mon appartement va tenir parce que la tempête ça a l'air d'être du solide de fou merci à tous les gars passez une bonne soirée passez un bon entraînement si vous le regardez avant l'entraînement et puis on se voit très bientôt du coup sur youtube ou sur twitch la tension mécanique que tu auras mis si tu es loin de l'échec faire de ton défaut max sur ces séries elle est minime elle est inexistante donc progresser sur une tension mécanique qui est faible ça va t'amener de faibles de résultats progresser sur une tension mécanique qui est haute de plus en plus de tension mécanique là tu vas avoir un maximum de résultats et je trouve et je le répète tout le temps que c'est ce qui fait la différence sur les physiques des pratiquants et votre physique reflète votre entraînement voilà